Tu vois, tu ferais du journalisme, ce serait tout de même moins dangereux. Von Kranz, tu connais ça, toi ? J'ai l'impression que ce monsieur n'est pas étranger au coup que j'ai reçu sur la tête. Tu je le connais ? On a même sa biographie toute prête au journal avec le cliché. On s'attend à un joli scandale de ce côté-là. Où peut-on le trouver demain ? Oh, facile. Quelque part entre Londres et Ankara. Un farcelle revient passer le week-end dans sa propriété de Sologne. Il a organisé une grande chasse avec tout le gratin. Le canard envoie même quelqu'un. En Sologne ? Mais ça tombe bien ça. Le médecin m'a recommandé la campagne. Tâche de faire pareil le chauffeur de Von Kranz. S'il l'envoie quelque part, relève le chiffre du compteur au départ. Il faut contrôler leur moindre déplacement. Tiens, tiens. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi ? Tu m'espionnes ? Je te dis que le journal devait envoyer quelqu'un. Je me suis arrangée pour que ce soit moi. C'est tout. Jalousie ? Curiosité. Monsieur prendra peut-être quelque chose. Merci, non. Je suis ravi de vous revoir. On va pouvoir se disputer une deuxième fois. Vous aimez les disputes ? J'aime les femmes difficiles à apprivoiser. Et vous croyez m'apprivoiser un jour ? J'ai un instant infaillible. J'en suis sûr. Toutes les voitures sont rentrées. Elle n'est pas là. Il a dû lui arriver quelque chose. Ça te fera une information. Gérard. Vous me paraissez bien ému, ma chère, pour une journaliste. Tiens, regarde. Je ne demande qu'à vous pardonner, mais dites-moi son nom. C'est elle. Avouez-le. Et avouez-le d'où ? Je ne me trompe jamais. Jamais. Seulement, il vous arrive d'être un peu en avance. Au nom de la police.